Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors aujourd'hui on va aborder un sujet qui me tient tout particulièrement à coeur, c'est la stérilisation chez la femelle. Mais on va aborder là pour le coup le volet comportemental. Franco bonjour. Bonjour. Ça ressort dans aucune conversation quand on veut faire le choix de stériliser ou pas sa chienne. On axe souvent sur les maladies, ce qu'on pourrait éviter, pas éviter. Et on parle jamais du volet comportemental, c'est 10% de toute l'agressivité qui est liée aux hormones, pas plus. Le reste est comportemental, est lié à l'éducation, aux découvertes que le chien a fait et puis à ce qu'il a découvert et à ce qu'il a vécu surtout. Chez la femelle, tu vas m'expliquer et tu vas me dire si c'est vrai ou pas surtout, le taux de testostérone de la femelle quand elle est stérilisée, il reste stable. Voilà. C'est surtout que le taux d'hormones sexuelles féminines diminue. Il disparaît pas complètement parce qu'il y a une petite quantité qui est toujours sécrétée dans les glandes supraarénales, des petites glandes qui se trouvent à côté des reins. Mais apparemment, ces hormones féminines auraient un rôle apaisant dans certains cas d'agressivité. Et du coup, si ce taux diminue, certains types d'agressivité pourraient augmenter. C'est important de faire cette nuance. Il y a certains types d'agressivité qui sont d'origine, enfin d'origine, qui sont influencés par les hormones. Mais comme tu l'as bien dit, il y a pas mal de cas d'agressivité qui sont indépendants des hormones. Et ça, c'est important de l'expliquer parce qu'il y a des gens qui pensent « si mon chien mord, je le castre, il va plus mordre ». Après, la question de la testostérone, elle influence donc un certain type d'agressivité. Mais en fait, la femelle, la castration n'a pas du tout cet effet de diminuer la testostérone. Ce qu'elle diminue, c'est d'autres hormones. Et ces autres hormones, elles n'influencent pas l'agressivité. Et si jamais elle l'influençait, ce serait plutôt dans un rôle apaisant. Donc, si on enlève ce frein, elles peuvent devenir plus agressives. Comment s'appelle cette hormone-là ? Il y en a plusieurs, en fait. C'est estrogène et progestérone. Ok. Ces deux hormones-là, principalement, ont des effets en fait apaisants sur la femelle. Ce qui fait qu'on a un taux de testostérone qui ne monte absolument pas, mais qui reste stable. Mais comme les hormones apaisantes en fait chez la femelle vont baisser, eh bien celle-ci, donc la testostérone, va prendre le relais en quelque sorte et pourrait, comme il n'y a plus l'effet apaisant, la femelle pourrait se montrer plus hostile en tout cas, ou prendre plus de caractère. Là encore, il y a pas mal de nuances à inclure. Parce que, en fait, ces deux hormones, les estrogènes et les progestérones, ne sont pas constamment élevés chez la femelle. Ça a une sécrétion cyclique. Et puis, les femelles ont une période qui s'appelle anestrus pendant laquelle le taux, même ces hormones féminines, sont pratiquement absortes. Du point de vue des hormones, une chienne castrée par rapport à une chienne qui est en anestrus, il n'y a pas de grande différence. La différence se trouve surtout pendant ces chaleurs et pendant les deux mois, grosso modo, qui suivent les chaleurs. Parce que là, oui, si elle n'est pas castrée, il y a toute une activité hormonale qui, évidemment, elle disparaît avec la castration. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les femelles qu'on castre deviennent agressives. Attention, parce que dans la plupart des cas, on n'observe pas de différence. Ce qui est important de souligner, c'est que si le motif de la castration, c'est l'agressivité, la castration, très probablement, ne sera pas efficace. Hormis quelques cas qui sont difficiles à expliquer, mais que l'on peut observer, de certaines femelles qui deviennent agressives seulement pendant les chaleurs. Alors, évidemment, si c'est un problème qui existe uniquement pendant les chaleurs, là oui, la castration peut être une partie de la solution. Il faudrait voir pourquoi elle est agressive. Ça, ça peut s'expliquer relativement facilement. Quand la femelle est en chaleur, il va y avoir deux grands événements qui vont se produire. La première, c'est que normalement, elle est censée se reproduire. En fait, ça va être un instinct naturel. Ce qui fait que toutes les femelles qui vont passer autour sont potentiellement des concurrentes aussi, surtout s'il y a un mâle qui s'est promené dans le quartier juste avant. Et résultat, elle va être beaucoup plus sur ses gardes. Elle pourrait se montrer d'un point de vue comportemental, plus hostile, parce que justement, on est sur une période un peu cruciale, un peu charnière pour elle, si elle vivait à l'état sauvage. La deuxième raison qui peut expliquer cela, c'est les mauvaises expériences qu'elle aurait pu vivre avec des mâles qui vont se comporter avec beaucoup de violence, qui vont se comporter vraiment de façon virulente. Et résultat, elle serait vraiment sur ses gardes et elle refuserait complètement tous les contacts avec les autres mâles, ce qui la mettrait beaucoup plus sur ses gardes. Et il y a des fois des femelles aussi qui ne prennent même pas le temps de savoir si c'est une femelle ou un mâle en face et qui vont éjecter tout ça le plus rapidement possible, où qu'à où. Mais ça, là, on est vraiment sur des éléments qui sont des éléments comportementales. Et la stérilisation ne changera pas grand-chose là-dedans. Disons que sur les femelles agressives qui, disons-le, ne sont pas tellement nombreuses, il y a un petit pourcentage qui sont agressives pendant la chaleur. Ce n'est pas la majorité. Sur cette petite minorité, peut-être, en enlevant les chaleurs, on va éviter ces épisodes. En fait, tu vas éviter l'épisode si on parle vraiment d'instinct primaire qui est en train de ressortir. Tu n'enlèveras pas le côté si la femelle a eu de mauvaises rencontres avec des mâles, par exemple, et qu'elle veut les faire fuir parce qu'elle a eu des mauvaises rencontres. Là, malheureusement, la stérilisation ne changera rien puisqu'elle les fera fuir quoi qu'il arrive. Nous sommes d'accord. Si on stérilise une femelle, le taux de testostérone reste stable, grosso modo. Les deux hormones, oestrogène et progestérone, vont forcément baisser. Ces deux hormones ont un effet apaisant sur la femelle, globalement. Il faut dire sur certaines femelles. Sur certaines femelles, bien sûr, parce qu'il n'y a pas de vérité absolue comme à chaque fois. Résultat, si on stérilise sur certaines femelles, là encore, ça pourrait avoir l'effet de faire ressortir un petit côté un peu plus combatif que ce qu'elle ne pouvait l'avoir à une époque et donc, elle pourrait commencer à devenir un peu plus réactif. Ça ne se produit, grosso modo. Alors moi, je te parle d'expérience, mais tu vas pouvoir me le dire de ton côté aussi. Franchement, je ne pense pas exagérer si je te dis que ça n'arrive que sur entre une et deux femelles sur dix. Voire moins. Résultat, surtout, il ne faut pas entendre ça en se disant qu'il ne faut pas stériliser parce que ma chienne va devenir agressive. C'est juste que si on a un cas d'une chienne qui est parfaitement stable, je dis bien parfaitement stable, avant stérilisation et au bout de six mois, huit mois, parce que ça prend un petit peu de temps après stérilisation, on la sent un petit peu avec une envie de se chamailler un petit peu plus que ce qu'elle ne pouvait l'avoir. Il faut juste garder en tête que les causes principales sont des causes environnementales. Les différentes rencontres, les différentes expériences, l'éducation qu'elle a pu avoir, tout ça, c'est les causes principales de la réactivité. Mais on se garde dans la poche le fait qu'une fois sur dix, allez, on va dire une fois sur dix, ça peut avoir été influencé par la stérilisation qui a été faite 6-8 mois avant et donc c'est important de se le garder en tête pour ne pas s'acharner à vouloir travailler un chien qui serait réactif avec ses congénères d'une façon bête et disciplinée. Et de temps en temps, quand on sent que toutes les choses un peu conventionnelles ne fonctionnent pas en éducation, on se le met dans la tête et on se le garde dans un coin pour adapter la méthode. Mais, je le redis parce que c'est essentiel de le dire, c'est une fois sur dix et ça ne doit jamais être un raccourci pris à la volée qui cacherait en fait un manque d'éducation ou des rencontres qui ont été négatives. Il ne faut pas se dire ma femelle est agressive, c'est normal, c'est à cause de ça. Ce n'est pas la réalité ça. Ça se passe une fois sur dix maximum. Oui, tout à fait. Quand on voit des cas d'agressivité, il y a souvent plus d'une cause. On a une tendance à simplifier, mais en fait, il y a certainement des variables qu'on arrive difficilement à mesurer. Écoute, je pense que c'est extrêmement clair. C'est surtout important que les gens comprennent un peu le mécanisme de fonctionnement de tout ça parce qu'ils se racontent tout et n'importe quoi. Et puis surtout, ça, c'est des informations qui ne sont absolument jamais données nulle part. Je te remercie beaucoup pour ton intervention, pour cette vidéo. Avec plaisir. Et puis je te dis à la prochaine. À la prochaine.